La quatrième soirée d'audition à l'aveugle de la saison 9 The Voice Kids touche à sa fin. Le dernier talent à se présenter ce soir n'a que 12 ans et il a complètement impressionné les coachs. Clap de fin pour la quatrième soirée des auditions à l'aveugle de la saison 9 The Voice Kids. Nolwenn Leroy, Kenji Girac, Slimane et Patrick Fiori ont pu compléter leurs équipes avec de nouveaux talents, ce soir encore. Pour clôturer le bal, les quatre coachs ont pu découvrir un talent très impressionnant. A seulement 12 ans, Xander a fait sensation avec son interprétation de cette Fire To The Reign d'Adèle. Tous les fauteuils rouges se sont retournés pour ce candidat qui aura marqué cette saison 9 avec sa voix puissante. Si est-il un cadeau que tu fais aux gens, Xander impressionne les coachs avec une chanson d'Adèle c'était le Fire sur le plateau de The Voice Kids, ce mardi 25 juillet après la prestation du jeune Xander, 12 ans. On peut dire que reprendre une chanson d'Adèle à un si jeune âge relève du défi. Et le challenge est hautement réussi pour le garçon qui chante depuis qu'il est petit. Après avoir obtenu quatre buzz, Xander s'est montré un brin timide devant Nolwenn Leroy, Fleeman, Patrick Fiori et Kenji Girac. Face à l'avalanche de compliments qu'il a reçus de la part des coachs, il avait perdu ses mots. Quand il annonce son âge, les coachs n'est ne reviennent pas. Nolwenn Leroy, qui s'est retourné dès le premier refrain, qualifie le jeune chanteur de super-héros. Slimane lui donne plusieurs conseils suite à sa performance et lui révèle que si est-il un cadeau que tu fais aux gens. Pour Kenji, Xander a une voix immense et Patrick Fiori est du même avis, il lance même un Xander, très un martien. Xander rejoint finalement l'équipe 2. Après une véritable bataille pour récupérer ce talent, C.S.T. finalement Nolwenn Leroy qui obtient la victoire. Ravie d'accueillir un breton dans son équipe, la chanteuse raccompagne son nouveau talent en coulisses où ses parents et Nico Saliagas l'attendent pour le féliciter. En son absence, le coach Patrick Fiori pleure sa défaite et monte un plan pour se venger. Il demande à la production s'il peut avoir un tournevis pour trafiquer le siège de sa collègue devant un public hilar. Nolwenn devrait donc se méfier avant de regagner son fauteuil rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501